Je recouvre tout mon visage de plâtre Comme chaque année j'organise une énorme soirée d'Halloween Et je suis déjà en train de réfléchir à ma transformation Autant vous dire que je vais encore faire un truc de dingue Là ça durcit je me sens vraiment Comment dire prisonnier d'un truc tu vois Plus rien ne m'arrête quitte à me faire plâtrer la tête Oh mon dieu mais vous m'avez emmuré Là je le vis moyen quand même Je n'ai plus aucun revers En plus j'ai envie de pisser C'est pas du tout le moment Il va falloir manipuler tout à ma place c'est pas possible Je vous raconte pas comment j'ai paniqué Quand on a commencé à me recouvrir la bouche de silicone Et que j'arrivais plus à respirer à part par les trous de nez Il reste plus qu'un mois pour finaliser tout ça Et réaliser mes délires les plus fous Mais franchement je leur fais complètement confiance Les équipes vont travailler d'arrache-pied Pour un résultat qui sera exceptionnel j'en suis sûr D'ailleurs maintenant elles ont ma tête à dispo pour bosser Cette année j'ai décidé de faire appel au studio Junon Un studio 100% féminin Les filles sont trop douées, trop talentueuses Elles sont spécialisées dans l'hyper-réalisme Regardez ces bébés ou encore Ces ventres de femmes enceintes Ça paraît tellement réel Elles ont gagné de nombreux prix C'est vraiment des expertes en la matière Et elles travaillent d'ailleurs régulièrement sur des projets de cinéma Je suis de retour à la maison les puces Après cette drôle de journée Halloween Franchement Waouh Ça m'a quand même un peu retourné Je vous cache pas C'est spécial quand même Bon je veux faire les choses bien Donc évidemment je me donne les moyens Mais je peux vous dire que chaque année en fait Je me dis mais quand ma folie va-t-elle s'arrêter Bon en vrai vous ne pouvez pas trop deviner de quoi il s'agit Parce que vraiment là Elles avaient besoin d'avoir ma tête en fait Pour travailler dessus Ça m'évite de venir faire des essais Des machins Des trucs tout ça Donc c'est pour ça qu'on a fait un moulage de ma tête Donc pour le coup Vraiment ça vous donnera aucun indice Sur ce que je vais faire Parce que c'est vraiment ma tête qui va servir de base Pour qu'elle puisse bosser des effets spéciaux Des make-up Enfin plein de trucs Et là il y a à peu près un mois de travail Et puis Bah ensuite Ça va être la folie quoi en fait Enfin j'espère Mais je suis assez confiant C'est une transformation cette année Surprenante Incroyable même Enfin c'est Voilà j'ai prévu quelque chose Vraiment pour ma grande soirée d'Halloween Ça fait hyper longtemps que je voulais le faire Et donc je suis hyper content Donc on verra ce que ça donne Mais en tout cas j'ai toute confiance Et bah j'ai hâte de partager évidemment tout ça avec vous C'est maintenant dans un mois Je sais c'est un peu tout pour parler d'Halloween Mais enfin pas tant que ça Puisque la semaine prochaine On est déjà au mois d'octobre Que la vie passe vite Donc moi bah je me mets officiellement Au mois d'octobre en mood Halloween Et du coup bah Je vais décorer mon appart Je vais commencer à organiser mes before Halloween Je vais passer mes commandes de déco Je vais finaliser évidemment mon événement d'Halloween Tous les jours j'y bosse de toute façon Pour le coup sur cette édition là Depuis quasiment un an et demi Donc ouais ça va être la folie Vraiment Je suis super excité les puces De tout ça Nouvelle commande et l'eau fraîche reçue Et cette semaine j'avais trop hâte Regardez les puces Je me suis commandé Mon classeur à recettes En plus donc de mes courses Je vais pouvoir donc enfin Classer toutes mes recettes Dans ce classeur Trop content Et ce qui est trop bien en plus C'est que regardez Il y a plein De petits tips Et il y a aussi Tous les légumes Les fruits et les légumes de saison Mois par mois Donc ça c'est vraiment top Et il y a plein de petits conseils Enfin j'adore Votre salade est défraîchie Mais là j'étais pas trempé Là dans de l'eau froide Pendant une heure Elle retrouvera tout son croquant Vous avez plein de petits tips Du coup je vais pouvoir classer Toutes mes recettes Je suis vraiment trop content Parce que je vais vous montrer Regardez depuis le temps Toutes mes petites recettes Que j'ai conservées Ah bah j'en ai gardé plein C'est l'avantage d'ailleurs Des l'eau fraîche C'est que vous pouvez garder Vos fiches recettes Qui sont super bien Hyper claires Hyper simples Pour pouvoir refaire après les plats Quand vous avez des invités Un peu à l'improviste Ça vous donne plein d'idées Donc je vais pouvoir Enfin les mettre Dans mon classeur Je suis trop content Vraiment trop heureux Et je me suis également commandé Le petit bento fraîcheur Vous voyez Hello fraîche Hello le bonheur Pour pouvoir Emmener mes petites lunchbox Donc super pratique Super bien Pour pouvoir manger équilibré Même quand je suis dehors Comme d'habitude J'ai reçu Toutes mes courses Je n'ai pas besoin de les faire Et bien sûr Toutes les recettes Qui vont avec Je vais encore Je pense cette semaine Me régaler Toutes mes petites fiches Que je vais mettre Dans mon classeur Et je vous rappelle Les plus qu'avec mon code En cliquant sur mon lien Vous avez Le dessert offert Donc là cette semaine Moi j'ai eu mes Madeleines pure beurre offertes Donc ça vaut vraiment le coup C'est un petit avantage Que vous avez en cliquant Sur mon lien Une petite offre En plus De ne pas payer cher Vos box Vous avez le dessert offert Pour commencer Je récupère tous les ingrédients De mon frigo Pour cuisiner Puisqu'il y a l'eau fraîche fournie Vous commencez à connaître Tous les ingrédients Pour mener à bien Donc ces recettes Et on part donc aujourd'hui Attention On part aujourd'hui Sur un mafé Revisité aux poulets Et carottes J'ai trop hâte De goûter ça Ça a l'air succulent On est sur une durée De préparation De 15-20 minutes Donc nickel Très rapide Très efficace En cliquant sur mon lien Les puces Vous pouvez commander Votre box Et l'eau fraîche A moins de 3 euros Par repas Et bénéficier De desserts offerts Donc n'hésitez pas A cliquer C'est l'offre du mois de septembre Et franchement Elle vaut vraiment le coup C'est parti Donc on commence A cuisiner ensemble Je vais faire Cette incroyable recette J'ai trop hâte Je pense Ça va être succulent Et le mafé Du coup Je viens d'apprendre Que c'était un plat National du Mali Avec de la viande Ou du poisson Dans une sauce au beurre De cacahuète Avec du riz Donc trop content De goûter ce plat Je voyage Grâce à l'eau fraîche Oh là là Ça a l'air tellement bon Trop bien Allez c'est parti Je fais mon mafé Allez c'est parti Recette super simple Je commence par couper Mes oignons Ensuite je viens râper Le gingembre Je coupe les carottes En fines rondelles Ainsi que le poulet Je fais revenir les légumes Dans une poêle Je rajoute l'ail Et le gingembre Ensuite les épices À l'africaine La tomate Le bouillon Et le beurre de cacahuète Et enfin le poulet Et on est sur un mafé Oh là là Qui a l'air bien réussi Je rajoute les petites noisettes Concassées Regardez Cacahuètes pardon Waouh Ça va être trop trop bon Oh Allez C'est parti Je vais goûter ça Oh J'ai hâte Il y a du riz en dessous Voyez Je l'ai mis tout en dessous Le riz J'ai trop trop hâte De vous dire Si c'est bon ou pas Mais je pense que oui Oh mon dieu C'est magnifique C'est J'ai l'impression Que j'ai fait Un plat traditionnel Alors que c'est pas du tout Ma culture ni rien Mais je l'ai hyper bien réussi Waouh Le côté là Le beurre de cacahuète C'est incroyable En goût Ça apporte vraiment au plat Un truc hyper atypique Original J'adore avec les épices africaines Waouh Ah mais je suis Mais je me régale Je suis ravi N'hésitez pas en tout cas Si vous avez envie De vous régaler Avec HelloFresh Cliquez sur mon lien Pour commander votre box A moins de 3 euros par repas Et avoir des desserts offerts Ça vaut vraiment le coup C'est moins cher Que si vous fiez vos courses Donc profitez-en Parce que HelloFresh C'est vraiment la vie Je ne jure que par ça Et effectivement Sur les stories d'avant J'avais de la barbe Et je n'en ai plus Mais en fait C'est des stories Que j'avais tourné hier On allait chez le coiffeur Et que j'ai oublié de vous mettre Et je voulais vous partager Mon petit classeur Et l'eau fraîche Et surtout Le mafé Que j'avais réussi hier Excellent Donc voilà Mes pupus Et puis pour vous rappeler Surtout que le code Était encore valable Voilà Là je vais partir au sport Du coup Et Je n'ai pas envie Mais il faut y aller Allez J'arrive J'arrive Je suis pile à l'or Là le coach Je peux vous dire Qu'il va être content Parce qu'être pile à l'or C'est rare Surtout pour aller au sport Il va sortir de son terrier Dans 3 2 1 0 Excellent Excellent Allez on n'a pas le temps Parce qu'il a un cours Après le monsieur Donc il faut se dépêcher Allez vite On y go On y go T'es motivé Allez ça Ça va J'aime ça T'es motivé Alors je ne sais pas Si c'est le mot Mais en tout cas Je suis stressé T'es remonté comme un coucou Allez hop Je suis remonté Comme une horloge de suisse Ça va pas recommencer Les pompes là J'ai rêve Non mais il y en a marre Allez On avait dit stop Les pompes Mais ça va Oh Oh Ça va pas Non T'es un pompe Oh A chaque fois que je suis là Il me fait rire Parce qu'il me dit C'est la meilleure séance Qu'on ait faite Alors non Il me ment Il me manipule Pour que je fasse mieux Les exercices Tu veux que c'était dire Qu'hier C'était pas d'autre Je vais t'assurer Qu'aujourd'hui C'est notre meilleure séance Marc arrête de me prendre Déjà t'as pas fait Trois séries T'as fait quatre séries Sur tous les exercices Marc place Tu arrêtes de me prendre Tu arrêtes de me prendre Pour un bleu de Normandie Mais non D'accord Pour la peinte six semaines Et maintenant Pour encore que je fasse ça Quand il y en a plus Il y en a encore On a l'habitude Comme tu as l'habitude Tu tends les bras Tu bombes le torse Épaule basse Boum Descartes Hop Et tu reviens lentement Boum Descartes J'en fais 10 C'est vraiment une dinguerie Ça fait sans déconner Trois jours Qu'il pleut non stop Du matin au soir Vraiment je ne comprends pas Je suis frigorifié Donc j'ai re-reuni Le chauffage chez moi Oh là là Il pleut de plus en plus Aller plus Vite que je rentre Bon aujourd'hui Séance compliquée Je ne vais pas vous cacher Que là je suis en Ah ouais Je suis vraiment en démotivation Ça me gave Vraiment le sport A deux doigts d'arrêter Mais bon Je vais continuer Et me forcer Mais ça me saoule Vraiment j'ai beaucoup de mal Parce que bah Après c'est vrai que je fais Beaucoup beaucoup de séances Parce que j'ai envie de progresser Et puis bah c'est vrai Que je suis encouragé quand même Par les résultats Donc j'en fais à peu près Six par semaine en ce moment Mais en fait ça me saoule Les pompes J'en ai ras le bol Comme je lui dis J'ai dit moi franchement Les pompes c'est à chaque fois Faut en faire et tout Je vais arrêter de les faire Ça me saoule Je suis à deux doigts d'abandonner Je lui disais ça et tout Bon c'est vrai que des fois Je suis un peu de mauvaise humeur Mais ouais non J'ai des pertes de motivation Et puis vraiment Ça me saoule les pompes J'en ai ras le bol Vraiment je déteste ça C'est pas agréable C'est chiant Ça me met hors de moi Donc voilà Du coup là Non c'était compliqué Puis je sais pas Je me dis C'est pas possible Que toute ma vie Je fasse du sport Je vais en avoir marre Ça fait que trois mois Ça commence déjà à me saouler Donc je sais pas Jusqu'à quand je vais tenir Mais je vous jure Ça me saoule J'y trouve pas de plaisir Ça a jamais été mon truc De toute façon Le sport de base C'est vrai que je suis content Parce que je m'y suis mis J'ai dépassé mes limites J'ai des bons résultats Et tout Mais ça me saoule Voilà donc Bon on verra Je suis fatigué aussi Je me repose peut-être pas assez Je sais pas Mais pfff De retour dans l'ascenseur Cercain Il est déjà 22h Non mais en fait Je traîne trop À cette salle de sport aussi Je parle Machin Bon après J'aime bien Il est sympa Mon cochon parle Tout ça On traîne Mais Voilà Je rentre encore À point d'or Oh là là Je vous jure Bref J'y retourne demain Il m'a dit Prends un jour de repos Si tu veux demain Et bonne pomme que je suis J'ai dit Non mais t'inquiète Tu vas venir Je vais encore m'en mordre les doigts Alors les puces Ça Comme je le dis souvent Il y a beaucoup de gens Qui me donnent des conseils Sur le sport Qui connaissent mieux Ça que le coach Et puis les mouvements Ça va pas Et puis il faut pas faire Trop de sport Tout ça Écoutez On sait ce qu'on fait Lui surtout C'est son métier Donc c'est vrai Qu'en général Les gens font pas autant de sport Que moi Mais on ne travaille pas Les mêmes zones À chaque séance Il y a des séances cardio Il y a des séances Pectoraux Il y a des séances jambes Il y a des séances dos Épaules Voilà C'est ce qui justement fait À la diversité Que je peux en faire Entre guillemets Aussi souvent Donc tout va très bien Et si j'en faisais que Deux par semaine Franchement J'aurai pas trop de résultats Alors Tous les coachs Ne sont pas forcément Bodybuildés Avec des muscles De type Comment dire Kéké des sales Je peux vous garantir Que Sisi Il a Comment dire Il a un corps Très bien Très bien tracé Après c'est pas Le sport c'est pas Que des mecs comme ça Hyper baraques Lui il est assez fin Parce qu'il fait Pour le coup Beaucoup de course à pied Beaucoup de marathon Tout ça Et encore une fois Un coach sportif N'est pas forcément Toujours ultra musclé Ça ce sont un peu Des Comment dire Des Bah des a priori Géraldine Il y a une petite option Tu sais avec ton doigt Tu fais glisser la story Comme ça Hop Tu la regardes pas Je t'embrasse ma belle N'hésite pas A faire autre chose Du coup peut-être Alors Écoutez les amis Déjà que ma soirée d'Halloween Elle me prend un an et demi Organisée Si je devais en organiser Une deuxième Et en faire une autre Le lundi Ou deux jours après En plus la même Ah non C'est pas possible Vraiment C'est tellement d'énergie C'est tellement épuisant Organisé Que je fais ça Une fois dans l'année Mais pas deux Et comme je le dis souvent Pour l'instant Ça n'est pas ouvert au public Tout simplement Parce que c'est avant tout Une soirée pour me faire plaisir Et faire plaisir à mes amis Que c'est une soirée privée Et que même si J'adorerais inviter tout le monde J'ai envie Dans cette soirée là Précisément Voilà De partager ces moments Avec mes proches Comme je ne fête pas Particulièrement mon anniversaire Ou Voilà On va dire qu'Halloween C'est vraiment ma fête préférée de l'année C'est le moment Où je me retrouve Avec mes amis chaque année Et donc malheureusement Pas possible de l'ouvrir au public En plus de ça C'est souvent les gens Qu'on ne connait pas malheureusement Qui se comportent mal et compagnie Donc Je ne voudrais pas Qu'il y ait de débordements Ou de choses Que je n'ai pas sous contrôle Donc c'est la raison pour laquelle Je n'invite que des gens Que je connais Alors il n'y a pas de règles Moi le matin Je n'arrive pas à faire du sport Non Je ne suis pas du tout dedans Dans l'énergie En revanche le soir Je n'ai pas de soucis Donc Voilà Il n'y a pas de règles Ah vous vous demandez Ce que je vais faire Les plus pour Halloween Est-ce que je vais faire des masques Avec ma tête Pour tous les invités Écoutez Je ne peux pas vous en dire plus Mais ce moulage Comme je vous le disais Que j'ai fait aujourd'hui N'a pas Comment dire Enfin Ça ne donne pas d'indice Vous ne pouvez pas savoir en fait Parce que pour le coup Comme je vous l'ai dit C'est pour avoir Mon visage On va dire à disposition Qu'on a fait ça Pour qu'elle puisse travailler Tout ça Mais Impossible que vous trouviez Et peut-être que c'est ça Imagine Ou peut-être pas Et d'ailleurs Je ne suis pas en train De créer un masque Vous vous doutez bien Que pour Halloween Je ne me contente pas De mettre un masque Ça serait trop facile En tout cas Oui Claustrophobe Non mais je peux te dire Que moi aussi Je le suis un peu Et C'était vraiment compliqué J'ai pris énormément sur moi Parce que quand on te recouvre De latex partout Comme ça Y compris les lèvres Et que tu as juste Les trous de nez qui sortent Mais que même la vue Les yeux tout Est recouvert C'est sûr que c'est très spécial Et que quand tu perds Le sens de la vue Déjà C'est dur Mais alors en plus La bouche qui est bloquée Et puis en plus Ça durcissait Comme ça et tout Donc je ne pouvais plus bouger Et alors le plâtre par-dessus Tu as l'impression D'être emmuré C'est Voilà Mais bon écoutez Il faut ce qu'il faut Je suis un grand passionné d'Halloween Donc je mets les Les moyens Ta fête d'Halloween C'est vraiment quelque chose De grandiose Parce que tu prépares Vraiment tout Dans le moindre détail On ne sait pas ce que tu prépares Mais en tout cas C'est une sacrée organisation Et c'est surtout un vrai spectacle Avec costume, maquillage Je suis bâté Merci beaucoup Florence C'est vrai que Ouais ouais C'est beaucoup de boulot On ne se rend pas compte Parce que Organiser un événement comme ça Pour plus d'une centaine de personnes Ça ne se fait pas en claquant des doigts C'est sûr que ça fait hyper longtemps Que je bosse dessus C'est beaucoup de stress Puis comme je suis perfectionniste Et que j'ai toujours des délires Plus mégalos Les uns que les autres Chaque année On franchit une étape supérieure Mais en tout cas C'est dans un mois déjà Punaise Waouh Et les pronostics vont bon train Certains sont sûrs Que je vais me déguiser en squelette Et Halloween Ça sera soit à Poudlard Ou dans un cimetière supposé Hanté J'ai hâte en tout cas De voir tout ça Réponse le 31 octobre Pour savoir Si c'est dans l'un de ces deux endroits Du coup Si on peut donner une théorie Est-ce qu'elles ne sont pas En train de créer un faux Jeremstar Et en fait Hop tu arriveras Par une autre porte Je ne peux pas vous dire les plus Vraiment Vous savez que sur ce point là Ah je ne lâcherai absolument rien Tant qu'Halloween n'a pas lieu En tout cas Je vous en prépare des bien belles Alors non par contre Ce que je peux vous dire C'est que je ne serais pas du tout Transformé en femme enceinte Qui accouche d'un bébé Dans ce studio Où j'ai été ce matin Il y a effectivement Beaucoup de bébés Ultra réalistes C'est un peu leur spécialité Et également Il y avait des faux ventres De femmes enceinte Mais je vous les ai montrés Parce que justement C'est ce qu'ils font Dans leur studio et tout Entre autres Et parce que J'avais envie de vous le montrer Mais ce n'est pas du tout ça Moi je Non non Franchement pour le coup Sur ce mes puces Je vais dormir Je pense que ça se voit A ma tête que Je suis capote Bisous bisous Je vous aime A plus tard À plus tard C'est pas du tout ça